Plus de 20 000 enfants en situation de rupture familiale pratiquent la mondicité dans les rues de Kinshasa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt les statistiques publiées par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Cette structure spécialisée de la présidence de la République a organisé mercredi avec l'appui financier des LUSAID et technique de l'Organisation internationale des migrations un atelier à l'intention des autorités municipales de Kinshasa pour l'appel TP, les bourreaux de la traite des personnes recrutent dans les communes et il y a nécessité que les bourgoumestres soient formés sur la question. C'est devenu une habitude pour l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes d'organiser des ateliers sur la traite des personnes dans cette salle d'une des institutions hôtelières de Kinshasa. Pour ce mercredi, cette structure spécialisée de la présidence de la République a porté son choix sur les autorités municipales. Bourgoumestre, Bourgoumestre Hadjouin ou leurs représentants ont répondu à l'invitation de l'appel TP. Le choix a été fait pour des raisons bien précises. Le bourgoumestre joue un rôle central dans la gestion de nos communautés de base. Les bourgoumestres au quotidien répondent à plusieurs préoccupations sur l'état civil, sur la protection des enfants, sur la protection des personnes vulnérables. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que cette catégorie des responsables de base devait être sensibilisée sur le phénomène de la traite qui est un phénomène méconis, un phénomène dont les gens unionent l'ampleur. Nous devons l'expliquer particulièrement les indicateurs de la traite, les causes de la traite, les formes de la traite pour leur permettre au quotidien de bien contribuer dans ces combats contre la traite de personnes. Pour mener à bien cette mission, l'agence est fait toujours accompagner du financement des États-Unis d'Amérique à travers l'USAID avec l'appui technique de l'Organisation internationale des migrations. L'OIM ainsi que l'USAID sont très intéressés à voir que l'agence réussisse dans sa mission qui est de combattre la traite des personnes en RDC. C'est une agence qui est là pour assurer la coordination des actions sur le terrain, à développer des stratégies et l'une des stratégies c'est justement de communiquer sur la traite, de communiquer pour le changement de comportement et l'OIM y croit très fort. Nous pensons qu'à l'OIM il faut qu'en RDC certaines pratiques évoluent pour mieux combattre la traite des personnes et pour cela les gens doivent être informés. Ces formations vont se poursuivre. Déjà, l'APLTP s'envole pour l'espace Katanga où les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des êtres humains s'est renformé et la population sensibilisée sur ces phénomènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !